La victoire en demi-teinte des céréaliers français. D'un côté, les producteurs s'attendent à une moisson en 2019 exceptionnelle. 38 millions de tonnes de blé tendre, soit l'une des meilleures récoltes depuis plusieurs années. Mais de l'autre, la concurrence mondiale, notamment de la Russie, fait chuter les prix. La tonne a perdu 10 euros en seulement quelques jours. Écoutez le secrétaire général de l'association globale des producteurs de blé, Philippe Huzel. Je dirais qu'on respire parce qu'avec les épisodes de canicule qu'on a eus fin juin, on s'attendait à ce que la moisson soit pas si bonne que ça. Puis finalement, on est sur un bon cru, tant en rendement. On pense pouvoir en blétant de produire autour de 39 millions de tonnes, ce qui est très bien. Et aussi en qualité. Notre qualité correspond tout à fait à ce que les clients divers et variés attendent, qu'ils soient français, européens ou dans les pays tiers. La difficulté de l'année, je dirais, ou le paradoxe de l'année, c'est qu'on a bien travaillé, on a fait une bonne moisson, un bon rendement, une bonne qualité. Mais la valorisation n'est pas de rendez-vous. Et pour beaucoup de céréaliers, les prix actuels ne couvrent pas les coûts de production. Les niveaux de prix, il faudrait qu'ils se redressent pour que les agriculteurs puissent, en fin d'année, dégager un revenu qui leur permette d'envisager l'avenir sereinement. Philippe Huzel qui répondait à Aurélien Fleureau. Merci.